coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la période du 1er décembre au 15 décembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc pour vous qu'elle va être qu'elle va être ce premier message pour la période et nous avons la comparaison l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment connecte toi à ton coeur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes et en dos nous avons les retrouvailles une forte connexion avec l'être aimé une personne de ta famille un ou une amie un ou une collègue est un précieux lien d'âme prends en soin et un projet voit le jour pour moi il y a une relation là qui a souffert peut-être de jalousie d'envie et il va y avoir des retrouvailles j'ai quelqu'un qui a peut-être guéri de sa jalousie alors vous ou votre autre envoyé par rapport à votre situation en tout cas on va parler de de votre relation qui qui a souffert de la jalousie on va continuer avec l'oracle les anges de l'amour de dorine virtu et on va les voir quels sont vos messages alors nous avons apprenez à vous connaître mutuellement apprenez j'entends c'est surtout apprenez à vous faire confiance en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands vous plus grands secrets vous renforcer vos liens alors on va en prendre un autre nous avons fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et nous avons l'engagement et alors nous avons laissé une chance à votre relation on vous dit de travailler sur votre couple sur la confiance de votre 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 autre et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève un angle à un niveau supérieur d'engagement on parle d'un engagement et en dos nous avons oui c'est bien votre âme soeur oui c'est bien votre âme soeur en deuxième et troisième à on a la confiance encore qui revient cette situation vous demande d'avoir la foi et en troisième nous avons amour non réciproque car on va les voir alors est ce que vous alors est ce que vous êtes séparés à votre avec votre autre alors je pense que vous êtes séparés oui oui vous êtes séparés il ya de la distance entre vous je pense qu'il ya eu séparation sans doute à cause d'une histoire de jalousie par rapport à une autre personne j'ai envie de dire peut-être que voilà il y en a même un qui qui du coup a été poussé également à aller vers une autre personne mais on parle d'un amour qui n'est pas réciproque alors peut-être que votre autre actuellement est avec quelqu'un d'autre alors on va prendre mon petit oracle j'ai fait spécialement pour noël pour la période de noël et nous avons un changement heureux qui va avoir lieu avec votre autre je pense que cette personne elle va vouloir revenir un moment parce que elle sait qu'elle vous aime même si elle a souffert de votre jalousie ou inversement vous avez souffert de la jalousie de votre autre et on parle vraiment de confiance et voilà la relation a besoin de la confiance mutuelle et à partir du moment que vous trouvez cette confiance et bien la situation va s'améliorer on me dit car on parle d'une situation qui peut s'améliorer un si si on trouve la confiance chez l'autre alors et si l'autre vous fait confiance pour l'instant il ya un engagement qui est en suspens pour moi et avec votre autre il n'y a plus de communication sans doute entre vous alors pour moi c'est c'est comme si on me disait que limite la jalousie a pu pousser à l'autre vous même à aller vers une nouvelle histoire le problème c'est que ça va être compliqué de trouver d'avoir de l'amour pour l'autre personne ce qu'on s'est vraiment quitté alors qu'on s'aime il y a de l'amour et donc pour moi j'ai une personne oui qui on va on ne va pas cesser de penser à l'un et à l'autre alors allons-y tirage en neuf nous avons un changement heureux à la situation on parle de solution assez rapide on surmonte les difficultés on vous dit qu'il y ait une personne une femme ça peut être un homme si vous êtes en tout cas on parle d'une femme qui qui crée des conflits qui aiment le conflit qui aiment semer comment dire la confusion aussi alors est-ce que quelqu'un ne vous a pas raconté des choses des mensonges ou ou à votre autre sur sur votre compte on parle de joie qui va revenir on parle d'avoir une aide alors là je vais voir alors est-ce que vous avez eu une aide ou est-ce qu'on vous a aidé à vous séparer on va aller voir ça tout à l'heure on va on va préciser bon il ya de la joie il ya de la joie on va se retrouver je pense que il ya eu des mensonges il ya eu des mensonges j'ai quelqu'un qui aime créer les conflits parle de jalousie à on peut parler de la jalousie d'une autre personne qui a mené à la c'est peut-être même pas votre autre ou peut-être que vous également mais du coup la jalousie d'une personne qui a amené en fait à créer un conflit entre vous et la rupture c'est là que je voulais voir on est déçu de ne pas avoir reçu de l'aide on est déçu également alors pour moi de pas avoir eu l'aide ou l'écoute de son autre qui nous est pas écouté je pense qu'aussi cette personne j'ai vous ou l'autre qui on n'a pas voulu croire en l'autre il ya une déception par rapport à ceci on est déçu que l'autre n'est pas voulu croire en cet amour ouais j'ai quelqu'un qui vient de loin quand même on parle de d'avoir des nouvelles de quelqu'un de loin dans un futur plus lointain c'est votre autre on voit bien c'est pas maintenant ce n'est pas maintenant cette personne qui ces deux personnes elles peuvent être plusieurs j'ai la sensation qu'elles vous ont épuisé l'un comme l'autre oui pour moi soit vous ont épuisé énergétiquement soit elles vous ont pris énormément financièrement ou autre sur le travail là la perte il ya peut-être eu une perte de travail là on parle aussi d'une personne une personne qui est très immature j'ai quelqu'un de très dur sévère est-ce que c'est une maman qui serait sévère qui serait très déçu ouais pour moi j'ai je sais pas j'ai quelqu'un de peut-être de votre entourage qui a trouvé votre autre alors que ce soit une femme ou un homme trop dur avec vous trop autoritaire et surtout c'est la déception de cet arrêt en fait de cette relation de ne pas vous avoir écouté moi j'ai quelqu'un qui oui pas avoir écouté pas avoir fait confiance qui a préféré plutôt écouter les autres moi j'ai des personnes qui sont réjouis aussi réjouis de de cette séparation en première on parle de démarches qui vont être un échec mais on vous dit de garder confiance vous avez peut-être essayé d'arranger les choses avec votre autre mais c'était un échec parce que de toute façon il ya du monde derrière qui se sont arrangés de toute façon que vous ne puissiez pas vous revoir que votre hôte voilà ne vous fasse pas confiance c'est ouais c'est pour moi il ya arrêt de communication il ya il ya un grand on attend on attend on attend cet appel on attend pour moi on attend cet appel on attend cet appel pour se réconcilier pour l'instant on est toujours dans l'attente on va prendre mon oracle chanour guidance et on va aller voir si on a des infos supplémentaires alors allons-y avec mon oracle alors des messages des précisions par rapport à cette situation qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire à la coupe en part de trahison de deux personnes perfides mais il ya un changement il ya un changement heureux alors allons-y alors alors on a les gémeaux et les béliers on parle bien de changement émotionnel d'avoir retrouvé son calme et on vous dit que vous allez retrouver quelqu'un de très cher que vous avez dans le coeur et ça va être sur la période là ça va venir il ya peut-être cette notion de révélation d'avoir appris que l'autre soit avec quelqu'un d'autre alors allons-y tirage en neuf on a la force la détermination la confiance c'est toujours un c'est vraiment c'est vraiment le manque de confiance dans cette relation qui a amené à la séparation à la rupture on vous dit qu'il va y avoir un changement heureux une réussite un succès même histoire financier j'ai l'impression qu'on va aller voir ça on parle d'une perte pour moi j'ai quelqu'un qui va être laissé tomber dans l'entourage sans doute une personne perfide médisante méchante jalouse et oui pour moi il ya le changement heureux j'ai une personne qui va être laissé de on va la laisser tomber on va se rendre compte qu'elle est perfide médisante méchante jalouse peut-être qu'elle est du signe du bélier c'est là que je voulais voir on parle financièrement si certains vous êtes en attente de quelque chose d'une évolution on vous dit qu'il va y avoir un résultat positif on parle d'avoir une bonne nouvelle par rapport à une transaction par rapport aux financiers ça peut être aussi l'emploi un emploi ouais pour moi il y avait quelque chose de lourd pour moi la révélation c'est le manque de confiance en soi et du coup comme on se fait pas confiance on ne peut pas faire confiance en l'autre il ya la visite j'ai quelqu'un qui réfléchit qui remine beaucoup pour reprendre contact avec vous pour vous rendre visite pour un nouveau départ j'ai quelqu'un qui remine beaucoup j'ai quelqu'un qui pense énormément à vous pour l'instant c'est dissimulé c'est caché vous n'êtes pas encore au courant et j'ai quelqu'un qui se méfie de l'entourage d'une personne peut-être ou de deux personnes je pense que cette personne a compris qu'il y avait quelqu'un de jaloux jalouse et qui a eu des mensonges moi je pense que cette personne a compris qu'il y avait des mensonges oui on tourne le dos à une personne là ou au passé ou un groupe de personnes parce qu'on sait que c'est cette personne qui est à l'origine des conflits dans votre relation j'ai quelqu'un de très triste elle a ce besoin de vous faire des révélations on a le signe du lion pour retrouver son équilibre et on a le signe de la balance il y a une période heureuse en réalisation des projets qui arrivent grâce à ces révélations cette personne va vous révéler qu'elle vous a toujours dans son coeur et qu'elle a des regrets mais il va falloir travailler sur la confiance en l'un et en l'autre je pense que j'ai une personne ou des personnes qui se sont rendus content du manque de confiance que vous pouviez avoir ou l'autre voilà ils ont vu une faille dans votre relation et ils se sont engouffrés dedans et ça a été très facile apparemment pour ces personnes ou cette personne ouais j'ai une personne qui va vous chérir on parle de guérison de la relation il y a la guérison de la relation ça c'est très positif et on se libère il y a un renouveau un nouveau départ vous avez la protection de la Vierge Marie et on parle de bonheur de bonheur et d'amour entre vous donc voilà c'est très positif donc voilà attention aux personnes qui vous entourent attention à ce qu'on vous raconte ce n'est pas toujours vrai et j'ai envie de dire faites il faut vraiment faire confiance en la personne de votre coeur vous faire confiance et faire confiance en la relation donc voilà on va finir avec les réponses angéliques on a dans un an j'avais l'été aussi ça peut prendre un certain temps donc c'est pour ça ayez confiance en la situation on a le premier choix alors comme d'habitude si vous avez une question vous pouvez vous poser la question et faire un choix si vous n'avez pas de questions précises vous pouvez simplement faire un choix et voir comment résonne le message en vous alors premier choix deuxième choix je prends les deux et troisième choix et au dos pour tous n'hésitez pas à faire pause si besoin et au dos pour tous nous avons occasion favorable vous allez recevoir l'abondance vous allez réussir vous allez avoir un signe et il va y avoir une réconciliation une résolution pacifique donc premier choix nous avons repensez-y on va recouvrir pour avoir des précisions par rapport à ce message repensez-y peut-être que vous savez déjà ce que ça veut dire nous avons peu probable et vous êtes prêt je recouvre aussi le peu probable et nous avons obtenu plus d'informations dans cette situation alors allons-y je vais prendre la métissov et on va commencer par repensez-y repensez-y les scorpions vous avez peut-être eu un signe déjà et on vous dit repensez-y à ce signe est-ce que cette personne vous a vous a déjà vous a déjà envoyé un message c'est peut-être là et on vous dit repensez repensez-y à ce message on parle de retrouver l'atmosphère chaleureuse et détendue et on a les signes du cancer lion et vierge et on parle bien d'amour véritable on parle bien d'amour véritable on parle bien d'amour véritable une affection et un amour inconditionnel mais il y a eu de la rivalité on vous dit bien qu'il y a eu du du conflit de la jalousie par rapport à cet amour que vous pouviez partager alors peu probable qu'est-ce qu'on peut nous dire moi pour moi le deuxième choix peut-être qu'on vous dit qu'il est peu probable de retrouver le bonheur et on vous dit que vous êtes prêt peut-être pour quelque chose d'autre alors on va aller voir vous êtes prêt pourquoi pour une guérison c'est ça c'est peu probable tant que vous n'avez pas guéri ce problème de confiance la jalousie également vous ne pourrez pas retrouver le bonheur dans cette relation on vous dit bien qu'il faut vous libérer de tout ce qui est négatif du passé pour retrouver l'autre obtenez plus d'informations oui parce que quelqu'un s'est éloigné après de la distance peut-être que voilà on manque d'informations on parle de relations et de liens karmiques là j'ai l'impression que vous avez peut-être été ghosté mais il va y avoir un nouveau départ mais pour moi c'est les tierces ou la tierce qui est une relation karmique il y a quelque chose elle est là pour vous faire travailler quelque chose cette personne peut-être la blessure du rejet et on vous dit que les choses vont bouger par la suite peut-être qu'elle est là pour pour la blessure du rejet cette personne et voilà elle est venue voilà vous vous faire travailler sur ce point donc voilà pour vos messages on va arrêter là on va finir avec l'oracle des anges de dorine virtue et on va commencer avec l'océan l'océan bleu et profond parle à votre âme vous calme et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas on va prendre un deuxième message alors un deuxième message j'en ai deux autres nous avons innocence amis très chers tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon appréciez de nouveau la paix la paix du coeur et nous avons enracinement quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique vous n'êtes plus enraciné bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage votre travail et votre attention sont utiles ici-bas nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre et en dos nous avons l'air frais votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison moi j'ai l'impression que j'ai des personnes comme elles sont tristes comme elles sont pas bien du tout elles pourraient rester enfermées et là elles auraient vraiment besoin d'air frais pourquoi pas aller dans la nature auprès de l'océan selon vos possibilités mais là il faudrait sortir un petit peu parce que j'ai des personnes qui sont enfermées donc voilà pour vos messages les scorpions je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée avant de vous quitter un grand merci à tous à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà merci pour vos likes, vos commentaires je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous